La transition, ce n'est plus une option. Il faut imaginer des solutions innovantes pour contribuer à bien être de la société. Ça, on aime. Bonjour et bienvenue au deuxième podcast du Climat en Action. Nous sommes aujourd'hui à Joureux et j'ai le plaisir d'accueillir Jeff Loubrano pour nous parler de fertiles et de l'économie circulaire. Alors déjà, comment est venue l'idée de ce studio de design fertiles ? Bonjour Isabelle. L'idée, c'est vraiment de travailler sur une logique de recherche de solutions nouvelles. Quand on a commencé avec fertiles, on était sur une problématique de paille en plastique. C'était avant la loi contre les plastiques à usage unique de Brune Poirson. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, moi, je suis issu d'un monde plutôt d'une culture surf, on va dire. Et je suis très sensible justement dans le surf en tant que pratiquant à tous les déchets plastiques qu'on peut retrouver, qu'on ne trouvait pas avant. Donc on a vu les choses se dégrader et on réfléchissait à essayer de trouver une solution. Et on a trouvé une solution de cette solution de paille en paille, donc de récupérer un coproduit agricole pour en faire une alternative positive aux pailles en plastique. Puis après est arrivée effectivement la loi interdisant les plastiques à usage unique et notamment les pailles. Et donc du coup, on s'est retrouvé embarqué sur une logique de, on a poursuivi cette recherche avec cette méthodologie de studio de design. Donc on met au point des solutions et on essaye justement après de, donc on ne devient pas nécessairement marchand de paille du jour au lendemain. Mais on met au point une solution qu'on essaye de mettre à la disposition du plus grand nombre, y compris d'autres agriculteurs qui reprennent l'initiative et qui la démultiplient. Et donc il y a d'autres éléments dans ce design en fait que tu as aussi développé. Oui, ce qu'on fait c'est qu'on essaye aussi de travailler sur des produits adjacents. Donc mes déchets de production sont devenus une ressource, ce qui est un des thèmes d'ailleurs de jour E, où justement on se dit, on coupe des tiges de seigle, on a beaucoup de déchets, on va les récupérer. On en a fait un biomatériau, on a remporté un appel à un projet qui s'appelle Inovmat, on a été financé par l'ADEME pour mettre au point ce biomatériau. Et aujourd'hui ce biomatériau va devenir des boutons de mercerie pour remplacer les boutons de mercerie qui aujourd'hui sont principalement en matière plastique, qui empêche même d'ailleurs le recyclage de certaines chemises parce qu'on ne peut pas aller déboutonner tous les boutons. Enfin il y a vraiment une logique, si tu veux, derrière d'essayer d'avoir un impact positif global sur ce qu'on fait. Et puis on travaille sur d'autres projets comme la valorisation des algues en Normandie. On a 660 kilomètres de côte, on n'a pas une filière algues encore bien installée, comme ça peut être le cas en Bretagne. Donc on travaille à la concrétisation de cette filière en amenant des idées, peut-être faire un bioplastique avec des algues d'échoage. Ce sont des algues qui encombrent les plages arrivées à la belle saison, dont personne ne veut. On ne sait pas quoi en faire pour l'instant, ça reste un déchet. Donc on essaye de monter un projet pour en récupérer une partie. Comme on n'est pas inscrit dans une très grande logique industrielle, on peut se permettre de travailler des petits gisements pour faire des cas d'école, de ce qu'on peut imaginer transformer ces gisements en ressources. Et alors dans ce cas, quel est le business model un peu pour que cela fonctionne ? Parce que ça fait beaucoup de produits, c'est des coproduits voire des déchets. C'est quoi le modèle économique ? Il y en a deux. Ce qu'on fait aussi, c'est que comme on crée des marques qui sont pionnières sur leur segment de marché, on a une identification qui est assez facile finalement à obtenir. On a été les premiers à travailler, on a inventé les pailles en pailles, c'est ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, on est identifié, donc la marque continue à évoluer. On n'a pas beaucoup de difficultés à rencontrer des partenaires assez rapidement et on sait communiquer. Donc l'idée, c'est qu'on s'est aperçu qu'on est un peu aussi devenu, par un développement organique naturel, une espèce de mini agence de communication des projets à impact, des petits projets à impact. Les grands n'ont pas besoin de nous, mais on accompagne par exemple Trisev, qui est une société qui travaille à la renaturation d'espaces qui ont été dégradés en plantant des arbres, etc. Donc il y a tous ces modèles un petit peu vertueux, se tournent vers nous et on les accompagne en communication. Donc ça, c'est un centre de profit au milieu de nos centres de coût. Et sur notre business model, évidemment, on est un peu bizarre parce que ce qu'on fait, c'est qu'en tant que studio de design, on réfléchit à un produit, on travaille une innovation, mais assez immédiatement, on lui trouve une marque et on essaye d'installer cette marque dans ce côté pionnier avec cette mission-là. Donc c'est en ça que Fertile est un petit peu une entreprise avec une mission. On n'est pas une entreprise à mission encore. On a une raison d'être qui a été inscrite dans nos statuts à la création de l'entreprise. Mais notre mission à nous, c'est de travailler ces projets avec une marque forte, d'essayer d'imposer cette marque comme une marque pionnière. Et une fois qu'elle est suffisamment forte et qu'elle est suffisamment en devenir, on la sort de Fertile, ça devient une filiale. Donc en fait, on est un peu un incubateur, un mini microscopique incubateur à projet à impact. Et par exemple, on travaille aussi sur des jeans en chanvre. Depuis 2019, on réfléchit avec les agriculteurs de la plaine de Caen qui travaillent en Normandie avec cette fibre naturelle, qui ont mis au point des méthodes de culture innovantes, etc. Et donc maintenant, on est prêt. Les premières pièces de tissu sont arrivées. Donc on a sorti cette société. On en a fait une filiale et on s'est associé avec le meilleur écosystème possible. Donc on est en partenariat avec la région Normandie. On a les meilleurs associés, la coopérative linéaire du Nord de Caen. Et on travaille cet écosystème-là pour rendre viable ce projet-là. Et donc sur les pailles, il y a une logique qui n'est pas la même que sur le jean en chanvre, qui n'est pas la même que sur les algues, etc. À chaque fois, les choses s'enchaînent comme ça. Mais quand on sort et qu'on capitalise ce projet-là, on a de nouveaux associés, un nouveau type de marché. Et donc c'est là qu'en fait, nous, on est rémunérés par rapport à si le jean en chanvre fonctionne très bien, vu les demandes qu'on a, ce qui est incroyable. Il y a une économie naturelle et on transforme le centre de coût en centre de profit après. Alors justement, comment on fait ce passage à l'échelle ? Et comment toi, tu vois à plus long terme le fait que ça puisse grandir ? Parce qu'effectivement, des pailles, on va chercher les premiers restaurateurs et puis on en trouve tout un tas pour l'appareil, pour le jean ? Non, il y a d'abord une logique d'approche qui doit être irréprochable. Si on fait des pailles pour faire des pailles, le sujet n'est pas là. C'est l'objet le plus futile qui soit. J'ai fait des TED Talk où j'ai pris la parole en disant, la paille c'est futile, si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. En revanche, qui on est nous pour interdire à la nouvelle génération de boire un jus d'orange avec une paille ? S'il y a des alternatives qui existent, il faut par contre qu'elles soient extrêmement sérieuses et exigeantes en termes d'économie d'échelle, de ressources, etc. On travaille un coproduit agricole qu'on valorise quasiment dix fois plus que si jamais il était utilisé simplement en bottes de paille au profit de l'agriculteur. Et ensuite, on met à la disposition de nos clients un produit qui est parfait, qui est simple, qui est réutilisable dans le cadre familial. Nos pailles, elles passent dans le bac à couvert du lave-vaisselle qui est complètement compostable. Et voilà, donc toute cette analyse de cycle de vie qu'on fait, la première a été faite en 2019 par l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui est assez réputée pour faire des ACV un peu pointus. La meilleure alternative aux pailles plastiques à cette époque-là, c'était la perche, donc ma marque. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit vertueux sur le côté environnemental. Cultiver du seigle a un impact positif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de l'eau. Quand un agriculteur travaille du seigle bio, parce qu'on est bio évidemment, ça a un impact positif. Ça régénère d'une certaine manière les sols dans les rotations des agriculteurs. C'est quelque chose de vertueux. On travaille le côté social, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de fabriquer une usine pour faire des pailles, ce qui ne m'intéresse absolument pas, on travaille avec des ateliers d'insertion. Et on est fiers du fait que les gens qui passent chez nous dans cet atelier d'insertion retrouvent du travail, tous. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, c'est l'aspect sociétal. Ça ne m'intéresse pas de travailler sur un projet où il n'y a pas un impact sociétal. Quand je parle des plastiques à usage unique en 2017, quand je commence à travailler sur ce projet de paille, personne ne sait ce que c'est qu'un plastique à usage unique. À l'époque, on me disait, mais de quoi tu veux faire des préservatifs ? De quoi tu parles ? Bon, maintenant, on a compris le côté néfaste des plastiques. Et aujourd'hui, on se dit que sur les algues, c'est pareil. On a des ressources qui sont inexploitées. On va avoir besoin d'avoir, en termes d'alimentation notamment, de nouveaux gisements. Il faut structurer tout ça et il faut être innovant. Et les tout petits studios microscopiques comme le mien peuvent travailler à générer des étincelles d'innovation. On ne sera jamais là pour faire du scale-up. Par exemple, les pailles en paille, si je veux, c'est 3,2 milliards de pailles qui sont utilisées en France chaque année. En tout cas, ça, c'est les chiffres de 2019. Mais il y en a quand même encore beaucoup qui sont utilisés. Si je veux répondre à cette demande et me mettre en phase avec ce marché, il faut que j'ai des surfaces gigantesques. C'est gigantesque. Or, on n'utilise pas le seigle pour faire autre chose que de la farine. Et la farine de seigle, ce n'est pas celle qui est la plus utilisée. Donc, il n'y a pas la place, en fait. Il n'y a pas le débouché pour la graine. Donc, voilà. Donc, la logique est quand même, il faut aller chercher l'impact quelque part. Et ce n'est pas forcément dans le modèle de développement des startups, donc du scale-up systématique, qu'on va se placer. Moi, j'ai une idée plutôt de scale-up side, tu vois, d'aller chercher les choses qui sont à côté. Donc, de pouvoir, de pouvoir, OK, on produit des pailles avec un coproduit agricole. Très bien. Nos déchets de production deviennent un biomatériau qui s'appelle paille pack. Le biomatériau, on en fait des boutons de mercerie, etc. Et là, on a un modèle qui est un peu plus vertueux. Et c'est pour nous, petits, sans énorme moyen. C'est là que réside, à mon sens, la qualité de ce qu'on peut faire qui va devenir un impact quelque part positif. Je te propose qu'on revienne là-dessus un peu plus tard parce qu'effectivement, il n'y a pas mal à creuser. Et à chaque fois dans le podcast, on fait toujours une petite séquence de vrai ou faux. Parce que sur l'économie circulaire, il y a aussi forcément des idées reçues ou pas. Alors, je vais commencer. J'en ai quelques-unes pour toi. Vrai ou faux, les solutions fondées sur la nature sont toujours vertueuses, ont toujours un impact positif ? Il y en a une qui nous embête bien en ce moment et qui est un peu à l'origine de tous nos mots. Le pétrole est une solution fondée sur la nature et qui, pourtant, est un vrai problème. Et surtout la pétrochimie qui vient derrière. Mais non. Et en plus de ça, il faut toujours penser en gisement. Ce que je disais tout à l'heure, le gisement de... Les agriculteurs avec qui je peux travailler, je ne peux pas être en position de dire je veux 600, 800, 1000 hectares de seigle un peu partout. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il faut travailler sur une ressource et essayer de voir. Il ne faut pas pousser le marché. Il ne faut pas... Et je pense que la paille est extrêmement symbolique parce que ça a été un des premiers plastiques à usage unique interdit par la loi. Mais c'est aussi très symbolique parce que c'est extrêmement futile. Mais c'est aussi source de plaisir. Donc trouvons-lui des alternatives. Alors je vois passer des modèles de paille, par exemple, qui sont faits à partir de noyaux d'avocats. Donc c'est une solution fondée sur la nature. Mais qui doivent être broyées, qui doivent être après compoundées, qui doivent être... Bon bref. Et qui viennent du Costa Rica. Donc on se retrouve avec une paille qui est effectivement fondée sur la nature, qui est peut-être vertueuse. Mais à la fin, son bilan carbone, et c'est l'ACV, l'analyse de cycle de vie qui va mettre ça en lumière, est désastreuse. On a la chance avec la perche d'avoir un produit. Enfin, je ne suis pas là pour faire la promotion de mes marques. Mais je dis, on a la chance quand même d'avoir un produit qui est vertueux, qui nourrit la chaîne de travail et qui valorise le travail des agriculteurs ici en France. Et qui le fait d'une façon vertueuse et avec une logique où on essaye de faire les choses bien et pas de faire les choses au plus. Le développement est donc raisonné et raisonnable. Alors du coup, dans le développement aussi, vrai ou faux, l'économie circulaire a un surco. Oui, j'ai l'habitude moi de dire que si tu ne veux pas payer tes pailles, tu prends des pailles en plastique, ça ne vaut rien. Ça ne valait tellement rien les pailles en plastique que concrètement les limonadiers les offraient au café. C'était un truc où je t'en mets 50 000, ça ne coûte rien, etc. Par contre, quel désastre environnemental. Donc le coût, il n'est pas dans le produit, le coût, il est dans le désastre environnemental qui suit. Moi, j'ai un coût qui est élevé, mais ce coût élevé concrètement, il est ensuite, il se transforme en bénéfice pour la nature. Mes pailles, j'ai des clients, restaurateurs qui récupèrent les pailles à la fin du repas qui ne sont pas utilisées et qui les mettent ou qui les mettent soit au compost, parce que c'est leur destination, ça se composte, c'est de la paille, soit qui en font du paillage dans leur jardin. Donc tu vas dans un restaurant où les fleurs qui poussent sont paillées, là, c'est intéressant. Et là, on a cette notion d'économie circulaire visible. Et ça, pour moi, c'est un vrai impact. Effectivement, surtout quand ça passe à Grande-Déchelle. Alors justement, vrai ou faux, si on fait passer tous les projets d'économie circulaire à l'échelle, on a résolu le problème environnemental ? Non. Une logique de développement économique dans la perspective d'avoir un meilleur monde pour demain, de but en blanc, c'est pas bon. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est de modifier la manière avec laquelle on consomme, on se déplace, on se chauffe, etc. Et les innovations, si innovation doit y avoir, elles doivent se focuser sur ça, sur ces changements de paradigme-là. Si tu continues à te déplacer de la même manière ou à te chauffer de la même manière, à te loger de la même manière, etc. On ne peut pas consommer de la même manière. Donc il faut se restreindre. Donc il faut garder un coût sur les produits qu'on produit. Et il faut que les gens soient, enfin les consommateurs, soient dans une logique d'abord de parcimonie. Oui, il faut une croissance. Je ne suis pas contre la croissance, mais je dis simplement qu'à un moment donné, ce n'est pas le facteur le plus déterminant pour moi, en tout cas sur les projets sur lesquels on travaille. Et alors même si on le fait, donc cette croissance, si elle a lieu en intégrant un cycle de vie et plus d'éco-circularité ? Si, ça fonctionne, mais ce n'est pas une règle absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir le développement de nos business, nous entrepreneurs, quel que soit le niveau dans lequel on est, en se disant, ah oui, à la fin de l'équation que tu es en train de résoudre, il faut que tu intègres aussi un peu de circularité et un peu d'économie, de je ne sais pas quoi. Non, il faut dès le départ réfléchir en termes de gisement. On a des algues qui poussent, elles séquestrent quasiment trois fois plus de CO2 à l'hectare qu'une forêt. Elles ont des vertus qui sont juste incroyables. Elles ne sont pas utilisées. On peut en faire de la cosmétique, on peut en faire des aliments, on peut en faire des biomatériaux. Il y a plein de choses à imaginer et on n'y va pas parce que ce n'est pas dans notre culture. La problématique des algues alimentaires, par exemple, elle est très simple. C'est que quand un chef met des algues à sa carte, ce n'est pas le plat qui va vendre le plus, sauf quand ils sont spécialisés là-dedans et qu'on n'y va que pour ça. Mais on n'est pas acculturé aujourd'hui à ces nouveaux produits. Donc il y a plein de jolis projets comme Zalgues, par exemple, en Bretagne, qui est une jeune marque qui fait des dés à base d'algues. Il y a Neptune Element aussi, qui est une boîte parisienne qui est en train de s'installer en Bretagne, qui travaille justement sur cette logique de rendre sexy ce qu'on peut faire avec cette matière première. Tout ça, c'est du design. Tout ça, c'est de la créativité. Tout ça, c'est après de la communication. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent aujourd'hui avec des idées pour essayer de donner à voir. Et ça, c'est vraiment là que réside mon métier. C'est de donner à voir des produits et des services qui font une différence culturelle, sociétale. Et effectivement, on doit commencer à travailler tout ça. Et là, comme on part de la page blanche, eh bien, travaillons vraiment dans l'économie circulaire avec cette logique de solutions fondées sur la nature. On a de quoi faire. Alors de façon un peu plus large, tu vois, pour qu'on puisse un peu étendre la discussion. Justement, pour pouvoir faire ce changement culturel, pour pouvoir lancer plus d'économie circulaire, comment on fait pour passer de l'économie qu'on a actuelle, très traditionnelle, à cette économie circulaire qui repense un peu plus le cycle ? Où on commence ? Comment on s'y met ? Ça peut partir de ton expérience ? Ça peut partir de ce que tu as pu voir à côté ? Il faut des moyens. Donc, je suis content d'être à jour, eux, puisque c'est un événement de la BPI. Il y a un rôle à jouer aujourd'hui qui est double. C'est fixer des cadres législatifs. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement. Et c'est important parce que tant qu'on n'a pas de contraintes, on peut continuer à laisser aller. Donc, il faut qu'on ait des contraintes, des règlements. Et à côté de ça, il faut qu'on ait des financements. Donc, il y a des fonds qui se montrent, qui sont un peu plus sensibles à tout ce qui est ESG, qui sont un peu plus sensibles à l'impact, etc. Très bien. Pour en avoir côtoyé quelques-uns, on reste dans des logiques de combien ça me rapporte à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qui est normal, mais ce qui concrètement peut parfois freiner. Moi, je ne sais pas quel projet je peux apporter avec mon studio fertile, qui est une espèce de truc bizarroïde, qui sort des trucs qui sont un peu rigolos, qui communiquent beaucoup, etc. Mais bon, finalement, qu'est-ce qu'on finance ? Comment on le finance ? Bon, donc on y va, nous, avec nos fonds propres. Et puis, on essaye de tenir la distance. Mais on a un certain nombre de soutiens territoriaux, notamment. La Normandie est très en avance sur, notamment, la filière chanvre. Là, on produit donc ce jean en chanvre, Drex. Et c'est vrai qu'on a l'impression un peu de produire le jean de toute la région Normandie, parce que c'est là que sont les agriculteurs qui ont cassé, qui ont réussi à créer cette disruption par rapport aux méthodes de culture, etc. Donc, il y a vraiment un truc territorial. Donc, oui, il y a le cadre réglementaire et il y a les finances. Et la BPI est là pour, justement, accompagner tout le monde. Et c'est très bien. Mais ça, donc, c'est le début. J'imagine que ça aide à l'amorçage. Après, tu disais qu'au bout d'un moment, on arrive quand même à grandir. Et du coup, tu disais, au bout d'un moment, tu arrives à te financer par ce qui est généré. Est-ce que, du coup, toute cette partie dont tu commençais à parler et que tu évoquais sur cette scale aside ? Donc, ça vaut le coup. Je pense que tu définisses un peu le terme, comment ça fonctionne. Et du coup, comment on en fait ? On a un petit coup de pouce au début, sûrement. Comment on fait que ça grandit ? On n'a pas un recul énorme non plus. Mais ce que je veux dire sur notre expérience à nous, on a souvent été bloqué sur du scale up à cause des surfaces dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, sur les algues, c'est très simple. Le scale up, il n'est juste pas possible puisqu'on ne peut même pas commencer puisque les autorisations de culture d'algues en Normandie n'existent pas. Aujourd'hui, personne n'a le droit de cultiver des algues ni d'en ramasser. Donc, on fait partie, nous, de cette structuration de la filière algues. Donc, on travaille aussi à essayer de mettre en marche une filière complète. Ce qu'on fait avec le jean en chanvre, c'est pareil. C'est une filière de chanvre textile qui est en train de se monter et à laquelle on collabore. C'est en ça que c'est sociétal. C'est en ça qu'on est aussi dans un rôle de dire il faut qu'on communique mieux, il faut qu'on avance mieux. Bon, donc, scale up est souvent pas possible. Quand on a commencé avec Henri Pomical, mon associé sur Drex, donc l'agriculteur qui a tout révolutionné sur le chanvre textile en Normandie, c'était 200 mètres carrés de chanvre, 200 mètres carrés en 2019. Aujourd'hui, on va vraisemblablement exploiter plus de 700 hectares. On a quand même changé d'échelle. Entre les deux, on a changé d'échelle parce que c'est une filière et parce que le territoire accompagne et parce qu'on a des outils qui sont gigantesques. Mais à la fin, effectivement, il y a des possibilités de scale up. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de se dire, elle est où la performance ? Elle est dans l'intelligence de marques et de produits qui sont parfois complémentaires. Quand j'utilise mes déchets de paille, que j'en fais des boutons de mercerie, je vais aussi faire des jeans en chanvre. À un moment donné, les deux projets vont se parler. Quand je travaille les algues pour en faire un biomatériau, à un moment donné, les projets vont aussi se parler. Quand je dis que sur l'étiquette arrière du jean en chanvre, on souhaite travailler sur un tissu fait à base de déchets de pommes, ça, c'est mon métier, c'est de mettre en place ce genre d'innovation. Ça a déjà été fait, mais ça a un aspect un peu plus cuir de pommes. Nous, on voudrait être plutôt sur du tissu, enfin sur quelque chose de... Ce n'est pas possible de faire du tissu parce qu'on ne peut pas tisser, mais c'est plutôt quelque chose de plus souple que le cuir. Mais en tout cas, on réfléchit à ces solutions-là. Et aujourd'hui, c'est embryonnaire et c'est embryonnaire parce que justement, on fait des jeans et qu'on n'en a pas des quantités incroyables. Mais ça reste une perspective de développement qui est intéressante. Mais moi, je ne vois pas l'avenir comme étant... C'est peut-être une erreur, mais comme étant... OK, on a cette idée-là, il faut l'amener et on va casser la baraque partout. Ce n'est pas la logique. Je suis plutôt les deux pieds sur le frein. Là, on est en train de réfléchir à lancer la perche Américas parce qu'on a des partenaires là-bas qui aujourd'hui sont en phase avec le marché américain. Il n'y a pas d'interdiction à part en Californie. Il n'y a pas d'interdiction d'utiliser des pailles en plastique, mais ça va venir. Biden a fait passer un projet de loi sur le travail justement pour les anciens soldats américains. Donc, en fait, on a le même modèle qu'on a nous en atelier d'insertion est en train de se mettre en place là-bas. Et il y a une vraie logique d'énormes investissements au niveau américain sur comment on fait pour réindustrialiser le pays et arrêter de dépendre de la Chine et d'ailleurs. Donc, on a des partenariats qui font qu'aujourd'hui, on nous demande d'amener la marque La Perche là-bas, d'amener notre savoir-faire sur la culture de sel, d'amener notre savoir-faire sur la transformation en paille. Évidemment, d'amener notre savoir-faire sur comment on en fait un biomatériau. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Voilà. Et là, c'est intéressant. Oui, parce que j'entends en fait une extension, mais qui est en lien avec l'extension de la surface des ressources disponibles. Donc, en fait, à chaque fois, on est en adéquation avec combien de ressources disponibles. Et du coup, qu'est-ce que je peux en faire dans une logique circulaire ? Donc, on pourrait aller dans plein d'autres pays finalement et sortir qu'on le met à peu près partout. Mais par contre, je n'y vais pas en exportant mes petits cartons de paille. J'envoie pas des... Oui, je l'ai fait sur place. J'utilise la ressource. On fait des boucles locales. C'est un des principes de l'économie circulaire aussi. C'est de pouvoir justement dupliquer. Et c'est cette duplication que moi, j'appelle du step aside, du scale aside. Je ne sais pas comment il faut dire. Est-ce que ça peut être aussi... Parce que là, en fait, on voit une multitude d'idées. Et donc, en fait, tu en parlais, on ne l'a pas beaucoup mentionné, mais ce côté un peu disruptif, c'est-à-dire repenser. Alors, parfois, ça peut être très nouvelle technologie, un nouveau procédé, quelque chose qu'on a testé. Les gens n'avaient pas forcément pensé. Mais du coup, il y a aussi cette idée initiale d'un nouveau produit. Là aussi, tu te vois relancer tout produit, repenser tout sujet. Ah oui, on ne s'interdit rien. On n'est pas designer si on s'interdit des domaines de réflexion. Non, l'intérêt, justement, d'avoir ce côté studio de design qui réfléchit, qui met au point, qui met les mains dans le cambouis pour essayer de trouver quelque chose qui... Voilà, on m'a parlé de mépa et la perche en me disant que c'est une innovation. Ce n'est pas du tout une innovation. C'est éventuellement une évolution. On travaille sur ce coproduit qu'on valorise. Bon, très bien. Et on essaie de pousser la logique jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, on travaille avec... On échange avec des gens comme Lormoto, qui font du rétrofit de voitures en Normandie, une supermarque qui, aujourd'hui, utilise déjà du lin sur l'isolation de ses contreportes de voitures. Bon, bref, on va aller sur le chanvre aussi. On va certainement développer d'autres choses. Et c'est une logique de filière. Et il n'y a pas que nous qui avons une innovation, qui allons la breveter pour essayer de... On met au niveau de tout le monde. Moi, j'ai toujours dit que, par exemple, les agriculteurs qui veulent venir me voir pour me dire « Mais comment tu as fait avec les pailles ? Comment tu les stérilises ? » On leur dit « Moi, je n'ai pas de souci à dire ça. Pourquoi ? » Parce que, justement, je ne serai jamais à la tête de 10 000 hectares de seigle en France et que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre au point ce qu'on a à faire et de faire évoluer à la fois les produits, à la fois la conscience des consommateurs et voilà, moi, je me refuse d'avoir mes pailles dans la grande distribution. Ce n'est pas que je ne les aime pas, la grande distribution. C'est cool. Mais quel est l'intérêt d'avoir à un moment donné un paquet de pailles ? Enfin, voilà, tu veux mes pailles, tu vas sur le site Internet et puis tu commandes les pailles. Il y a... Voilà, on travaille beaucoup avec les CHR. Quand on a lancé en 2019, on était focusé sur les CHR de 2020, 2021. Ils étaient tous fermés. Donc, on a pivoté sur le grand public. Bon, très bien. Il faut amener des solutions. Mais je trouve que les poussées coûte que coûte et vaille que vaille. Si vraiment on veut rester sur une logique à impact, il ne faut pas y aller que tout seul. Il ne faut pas monter des usines pour faire des pailles en paille. Enfin, c'est... Rien que de le dire, je trouve ça drôle, tu vois. Ça fait penser à deux choses qui se rejoignent sur ce que tu mentionnais tout à l'heure. De se dire, là, tu essaies aussi de transmettre cette façon de faire. Est-ce que tu as beaucoup de gens qui se sentent intéressés, qui ont envie de voir et de se lancer eux-mêmes ? Parce que bon, j'imagine que ce n'est pas non plus hyper simple. Ça s'est bien passé, tu as trouvé des bonnes idées. Donc, est-ce qu'il y a ça ? Et puis, ce sera le lien, on verra peut-être si on a encore le temps après, avec l'écosystème. Parce que tu parlais de filières carrément qui se créent. Parfois, ce n'est peut-être pas encore en place. Donc, comment on arrive à embarquer tout le monde ? On arrive à embarquer les gens avec la force des idées. C'est-à-dire que j'ai eu longtemps, moi, le truc de dire, au début, quand je pitchais en 2018, mes pailles en pailles, je disais, bon, ben voilà, l'idée la plus con de l'année, c'est moi qui l'ai eue, je fais des pailles en pailles. Et tu vois la connexion neuronale qui se passe dans la tête des gens, il y a des pailles en pailles, qu'est-ce qu'il dit ? Et quand ils percutent, c'est imparable. Des jeans en chanvre, tu vois, on fait beaucoup de choses avec des matériaux, justement, issus de solutions fondées sur la nature. Mais il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup travailler. Puis il faut, voilà, il faut rester humble. C'est que des pailles, c'est que des jeans, c'est pas non plus des trucs incroyables. Mais c'est une démarche qui est irréprochable. Et si on défend vaille que vaille et coûte que coûte cette démarche-là, je pense que oui, on est en mesure, à un moment donné, d'être un peu inspirant pour la nouvelle génération et de réussir à obtenir finalement un impact. Il y a une cinquantaine de personnes qui, aujourd'hui, ont des initiatives similaires à la perche en France. Les trois quarts, on les a accompagnés, on les a aidés. Et c'est toujours un peu partout. C'est souvent des agriculteurs qui se mettent à leur compte et qui font du seigle, donc qui font ensuite des pailles. Et on est ravis de ça. On est ravis. Oui, ça permet d'embarquer tout le monde et que ça se multiplie, mais à l'échelle... Et nous, on travaille aussi sur des projets dans le sud de la France. On suit les choses. Si on peut amener une expertise et cette logique-là, on aura gagné. Alors, c'est quoi ? Parce que là, quand tu nous racontes, on se dit que tout se déroule comme il faut. On a une bonne idée, on trouve la ressource, on est juste à la bonne échelle. On trouve les personnes et c'est parti, on s'embarque. C'est quoi les difficultés ? Et puis, comment les surmontant ? Parce que c'est... 24 heures dans une journée, c'est déjà une grosse difficulté. La deuxième difficulté, c'est le cash. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne sais pas sur quoi tu dois investir. Mais ta capacité à porter un financement, elle n'est pas multiple. Ce n'est pas parce que j'ai quatre projets dans mon studio de design que je vais pouvoir avoir quatre fois des subventions ou quatre fois... Donc, il y a des guichets qui ont une compréhension ou en tout cas une lecture appropriée de ce que je porte comme projet. Mais non, à un moment donné, on aurait besoin, nous, de faire financer un laboratoire pour aller un peu plus loin. Parce que quand on a commencé à microniser des pailles, c'est assez facile. On y arrive, on arrive à faire un biomatériau. Bon, ce n'est pas très compliqué. Quand tu commences à parler d'algues, ça devient un peu plus délicat. Donc, il faudrait qu'on soit mieux équipé. Bon, donc, c'est... En fait, comme on fonctionne en projet, quel est le potentiel du projet ? Je ne vais pas me mettre à investir énormément d'argent alors que justement, on n'a pas les autorisations de culture. Enfin, c'est un tout. C'est multifactoriel, oui. Et on est obligé aujourd'hui d'être un petit peu... Je n'aime pas ce mot, mais un peu agile et essayer d'avoir un peu des ressources et de travailler les marques. C'est pour ça que je travaille les marques. C'est que tu peux porter un projet. C'est intéressant. Mais si tu portes un projet qui a une marque, qui a une belle marque et qui a un vrai impact assez rapidement, là, ça devient une marque pionnière qu'il est plus facile d'aller mettre à droite, à gauche. C'est justement en développant une marque que ça t'a permis, en fait, de ne pas passer à la grande échelle, mais au moins de passer à une échelle qui tient, c'est-à-dire de pouvoir se dire que ce n'est pas qu'un centre de cons. D'avoir une reconnaissance. Et le travail qu'on fait sur nos marques fait qu'on nous réclame aussi de travailler sur des projets pour d'autres marques. Là où on a un centre de profit, évident, quoi, aussi. D'accord. C'est du bricolage, mais ça reste extrêmement intéressant parce que ces solutions fondées sur la nature font partie des clés de ce qui va se passer de positif pour, à mon avis, demain, quoi. C'est génial pour terminer. Malheureusement, le temps file. Ça fait beaucoup d'éléments, je pense, très inspirants pour le coup, pour mener plusieurs projets sur le sujet. Déjà voir qu'il y a plusieurs solutions possibles et qu'il y en aura toujours d'autres. Bien sûr. Qu'on n'est pas obligé de passer à une échelle immense à partir du moment où c'est simplement viable et qu'on apporte des solutions localement. On peut toujours aller voir ailleurs dans d'autres pays. Ils ont toujours besoin de ça. Et puis, intéressant aussi de voir comment l'analyse d'un cycle de vie entier est prise en compte. Puis là même, avec plusieurs des produits qui peuvent se combiner. Donc, un grand merci, Jeff, pour toutes ces explications, pour tous ces éléments. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. À bientôt.